... En décembre aura lieu la COP15 pour la biodiversité. Les chefs d'État du monde entier se réuniront à Montréal pour négocier et décider des actions à entreprendre pour stopper l'extinction de la faune et de la flore. Ils doivent aussi se prononcer sur l'utilisation de nouvelles biotechnologies génétiques qui s'appuient sur des pans nouveaux et fascinants de la science mais qui sont aujourd'hui encore balbutiantes et totalement incontrôlables. Malheureusement, le terrain a été préparé par les firmes qui prévoient de commercialiser sans précaution ni garantie des produits ou organismes issus de ces biotechnologies pour notamment remplacer les pesticides chimiques dans les champs. Les pollinisateurs qui se nourrissent et se réfugient dans les milieux agricoles y seront invariablement exposés. Or, pour beaucoup de scientifiques, les risques pour les pollinisateurs sont vastes et incompréhensibles en l'état actuel de la science. Il est impossible de s'assurer que ces biotechnologies ne précipiteront pas l'effondrement en cours de la biodiversité. Les premières recherches indépendantes montent des risques potentiellement catastrophiques. Ils ont conduit des chercheurs du monde entier à publier une tribune appelant à l'application du principe de précaution. Ils proposent d'autres solutions modernes et respectueuses de la biodiversité s'appuyant sur l'intelligence du vivant pour remplacer les pesticides dans les champs. Mais cela ne suffit pas face aux millions d'euros injectés par des multinationales d'agrogénétiques pour des stratégies de lobbying. Malgré cette alerte, il est très probable que les dirigeants qui se réuniront pour la COP15 décident de lever tous les garde-fous pour permettre de relâcher dans la nature des produits et des organismes capables d'interagir avec le génome de plantes, d'insectes et d'animaux sauvages. Pour empêcher cette décision funeste, nous avons uni nos forces avec 50 organisations dans le monde. Nous avons besoin du soutien massif du plus grand nombre de citoyens pour nous faire entendre face aux lobbies. Ce que nous demandons est simple et fondé sur la science. Que ces biotechnologies génétiques restent confinées dans les laboratoires tant que leurs effets sur les pollinisateurs n'auront pas été pleinement étudiés. Signez notre demande de moratoire mondiale sur la dissémination dans l'environnement des organismes et des produits issus des biotechnologies génétiques. pour que nous puissions agir en votre nom et au nom de tous ceux qui entendent protéger le monde qui sera légué aux générations futures. Merci.